Bonjour Bruno. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire part d'un paradoxe en apparence du moins, c'est que l'économie ou la croissance économique en Europe a l'air de se ralentir. D'ailleurs le président de la Banque centrale l'a confirmé récemment. Et puis de l'autre côté vous avez un certain nombre de commentateurs boursiers qui disent mais ce serait plutôt une bonne nouvelle pour la bourse. Ça a l'air d'être paradoxal. Oui c'est un paradoxe mais qui peut s'expliquer. Donc la croissance économique mondiale baisse, c'est incontestable, en Europe, en Chine, au Japon et même aux États-Unis. Et pourquoi ? Essentiellement parce que la population vieillit, une population qui vieillit consomme moins, investit moins donc entraîne naturellement une moins de croissance. Et par ailleurs on voit que les gains de productivité, c'est-à-dire la capacité à innover, à robotiser l'économie est toujours en croissance mais moins qu'auparavant. Donc ces deux phénomènes justifient, expliquent la moindre croissance mondiale, ce qui conduit normalement à des taux d'intérêt qui sont plus bas, d'autant plus que l'épargne est extrêmement abondante et que la demande de crédit n'est pas suffisante. Qui dit taux d'intérêt bas veut dire que la valeur des actifs augmente ou à tout le moins se maintient. Et ça explique pourquoi on a ce paradoxe d'avoir une économie qui va un peu moins bien mais des bourses qui se tiennent. L'élément de réconciliation entre ces deux phénomènes, c'est les taux d'intérêt qui restent bas à cause de ce tassement de la croissance. Donc on pourrait presque dire en résumé croissance molle, bourse plutôt positive. Pendant un certain temps, parce qu'il est évident que si la croissance molle se confirme, il arrivera un moment où les bénéfices des sociétés vont se tasser. On n'est pas du tout encore dans ce scénario mais en tout cas pendant les quelques prochaines années, on pourrait vivre sans événements majeurs de type faillite d'un pays ou faillite de grosses sociétés dans un contexte de taux d'intérêt bas qui pourraient donc soutenir les cours boursiers. Alors justement, en Europe, vous venez d'y faire allusion, les taux d'intérêt vont rester bas peut-être plus longtemps qu'on l'avait prévu. Il semblerait que ce soit peut-être aussi le cas aux Etats-Unis, donc des deux côtés de l'Atlantique. Est-ce que tout ça est plutôt positif aussi pour la bourse, puisque les taux d'intérêt bas, vous venez d'y faire allusion, sont synonymes de bourse éventuellement en hausse ? Oui, c'est positif. Quand on s'intéresse aux politiques monétaires, on voit qu'aux Etats-Unis, alors qu'ils avaient parlé d'augmentation de taux d'intérêt, aujourd'hui, ils intègrent une moindre croissance, ce qui voudrait dire des taux d'intérêt un peu plus bas. Et en Europe, Mario Draghi, donc le président de la Banque Centrale Européenne, a clairement dit que l'économie s'essoufflait, ce qui veut dire en d'autres termes qu'il n'y a pas de place de circonstance pour une augmentation des taux. Donc même au sein des banques centrales, je ne parle pas des marchés, le message est que les taux d'intérêt vont sans doute être stabilisés, voire peut-être même être réduits aux Etats-Unis si c'est nécessaire. Alors là, on est dans un registre positif, en tout cas pour l'économie, je dirais, financière et boursière. Mais que penser de certains investisseurs qui disent qu'il faut quand même rester attentiste, vu qu'il y a quand même pas mal de turbulences encore sur les marchés financiers ? Ils se souviennent de ce qui s'est passé en décembre dernier. Et notamment, je fais allusion à une étude publiée par HSBC qui dit qu'en période de turbulences, il y a peut-être trois actifs qu'il faut considérer de près, c'est-à-dire la dette américaine, le Yen japonais et l'or. Mais l'or, bien sûr, ça reste la monnaie qui n'a pas de risque de crédit. Le dollar, c'est la devise mondiale et c'est une bonne couverture contre des risques éventuels qui pourraient affecter l'euro. Et le Yen, ça relève d'une économie extrêmement stable et c'est un cours de change qui reste positif avec des bénéfices de sociétés importants au Japon. Donc c'est un propos qui peut tout à fait se concevoir. Donc trois valeurs refuge à considérer en tout cas. Absolument. Merci mille fois Bruno et à très bientôt.